Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être là effectivement avec vous pour cette journée lyonnaise. Une journée qui accueille tous les savoir-faire qui nous viennent de toute la France mais avec cette fierté réelle qui marque la journée, qui est qu'une large partie des exemples qui seront cités seront des exemples lyonnais. Et clairement au bout de 4 ans de mandat ça fait du bien et dans ces temps où on se dit toujours le mur de la décarbonation, le mur de 2050 arrive trop vite, finalement se dire qu'il y a des solutions et qu'on va pouvoir les partager ensemble et discuter de leur pertinence, c'est extrêmement agréable. Donc au nom du maire de Lyon je suis ravi d'introduire cette matinée, heureux de savoir que Lyon est le lieu où grandissent les sujets et les solutions qui nous offrent un avenir désirable. Construire évidemment, rénover de plus en plus avec ces déclinaisons que sont les 3 axes sur la sobriété, l'efficacité énergétique et la décarbonation telle que vous le voyez devant moi. C'est vraiment l'attention principale que nous portons l'équipe municipale autour du maire de Lyon et puis l'ensemble des agents de la ville de Lyon pour qu'on arrive à ensemble réussir cette transition écologique dans la justice sociale. Depuis 4 ans je suis donc adjoint à la ville abordable, bas carbone et désirable avec un triptyque qui au quotidien me pousse à chercher où est le point d'équilibre pour cette transition écologique dans la justice sociale. Cet intitulé reflète donc les 3 défis de la ville de Lyon et les 3 impulsions à apporter ensemble. La première impulsion c'est évidemment la qualité d'accueil pour tous, à travers des prix de l'immobilier qui sont en phase avec les revenus. Les revenus des ménages évidemment, mais aussi les revenus des entreprises. C'est un défi quotidien porté avec mes collègues, Camille Auget pour l'économie, Sophia Popov pour le logement. Des actions combinées de la ville et de la métropole convergent vers cet objectif d'une ville abordable, même si la conjoncture, vous le savez bien, rend le parcours particulièrement complexe. La deuxième impulsion c'est les solutions constructives, avec une architecture plus terrestre, une architecture qui renoue avec l'air pré-carbone et qui ferme la parenthèse carbonée, pour rester dans les limites planétaires. Et là je me réjouis vraiment à Lyon de voir que cette impulsion se traduit par des réalisations en bois, en terre, en paille, mais aussi en pierre. Et je salue ici le travail des collectivités pour structurer les filières, les collègues de la métropole, les collègues du Citral. Je vous invite très chaleureusement à aller visiter les postes de transformation qui sont réalisés le long du tramway T6 entre Lyon et Villeurbanne, qui sont réalisés en Pizé. C'est une solution qui était vraiment historique à Lyon, développée depuis de nombreuses années. La troisième impulsion c'est la qualité d'usage, pour une ville qui soit réellement désirable. En 2024, une fois de plus, à la rentrée, Lyon perd des élèves. Lyon ferme des classes. Alors est-ce la fin des métropoles heureuses ? Est-ce la fin de notre promesse de métropole ? En tout cas cette réalité nous ouvre les yeux sur les besoins de réenchanter la ville en répondant aux besoins des habitants, que ce soit en matière de nature, de bien-être ou de services publics. Et donc pour que ces trois impulsions deviennent réalité, je vais vous parler un peu de méthode et ensuite de résultats, avec quelques exemples précis. La méthode, vous le voyez ici, la méthode, clairement à Lyon, c'est le réseau. Un réseau de professionnels, et à ce titre-là, en tant qu'adjoint responsable de la signature des permis de construire, je me réjouis de voir qu'on arrive à développer et à faire fructifier un réseau qui existait déjà avant, qui était autour de l'atelier préalable au dépôt des permis de construire. Nouvellement élu en 2020, en tant qu'adjoint, j'ai été ravi de découvrir cet outil incroyable, ce collège d'experts qui nous permettent d'atteindre la mission que m'a confié le maire de Lyon, pour que chaque bâtiment participe à la transition écologique de manière explicite. Pour atteindre cet objectif, j'ai engagé un travail dès le début du mandat, avec la ville de Lyon et dix autres partenaires, acteurs de la construction, pour aboutir à une charte de la qualité de la construction, charte de la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale, signée le 28 juin 2021. Déjà trois ans. Avec un point important qui est un changement de sémantique, nous ne sommes plus dans une commission préalable, nous sommes désormais dans un atelier, avec cette logique de table ronde, pour que les experts qui viennent de présenter le projet, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, architectes ou bureaux d'études, puissent avoir un répondant et puissent avoir en écho un architecte conseil, un paysagiste conseil, un environnementaliste conseil, et avoir un dialogue qui soit fructueux pour faire gagner en puissance le projet. Les attentes plus précises se déroulent autour de cinq axes qui vont du respect du site à la décarbonation, en passant par la qualité d'usage. Ce réseau de professionnels, en tant que politique, j'ai souhaité le compléter aussi par un réseau de citoyens. Et comme l'a très bien introduit le président, la neutralité climatique, nous souhaitons la développer dès 2030, via la démarche Lyon 2030. C'est une déclinaison immédiate d'avoir créé l'Agora Lyon 2030, un réseau qui soit à la fois et qui mêle de manière très florissante des entreprises, des collectifs d'habitants, des institutionnels, de manière à pouvoir renverser la table. En tant qu'élu, en tant que citoyen de Lyon, c'est mon travail et c'est notre travail d'élu d'embarquer les citoyens vers cet avenir désirable via des nouveaux récits. Je vous invite dès ce soir à participer à la conférence qui aura lieu à Lyon avec Cyril Dion, le réalisateur des films Demain ou Animal, que vous avez peut-être vu, qui viendra contribuer et enrichir ces récits. Mais embarquer les citoyens, évidemment, ça signifie d'abord les écouter, comprendre d'où ils partent et ce qui compte pour eux. J'entends beaucoup, beaucoup trop souvent l'injonction stérile qui existe depuis des années, qui existe depuis au moins le Corbusier, sur « devenez cet homme nouveau pour ces bâtiments nouveaux que nous livrons ». Hélas, ce n'est pas réellement comme ça que ça se passe. Et les hommes nouveaux, on l'a bien vu à Firmini, on l'a bien vu ailleurs, ce n'est pas parce qu'on décrète qu'une cité est radieuse que du jour au lendemain, on peut avoir des hommes radieux qui viennent incarner ce moduleur. Je préfère rechercher une autre doctrine qui serait plutôt « comprenons ce qui cloche dans nos modes de vie, exprimons ce qui compte vraiment pour nous, et puis changeons nos habitudes ». Cela nous coûtera un peu, mais en revanche, nous aurons la fierté d'offrir à nos enfants un avenir désirable. Ce travail sur la méthode, je vous propose de l'illustrer sur deux thématiques qui occupent mon quotidien, que sont le carbone et la biodiversité. Je vous ai évoqué la démarche Lyon 2030, que je vais encore un peu plus développer. Notre objectif est évidemment de s'inscrire dans les accords de Paris, dans la démarche européenne Fit for 55, avec cette logique de dire « allons chercher les compétences là où elles sont, allons lever les freins là où ils peuvent être levés ». Et donc, la ville a sollicité l'appui de l'Europe via une candidature au réseau des 100 villes climatiquement neutres dès 2030. Cette candidature fructueuse est déterminante sur deux points. D'abord, 2030, c'est une échéance brève, ce qui rend la décarbonation extrêmement concrète. Cette méthode nous ouvre les yeux sur les verrous immédiats qui nous empêchent d'être en 2024 climatiquement neutres. Ensuite, ça permet réellement d'objectiver la pertinence ou non des règles nationales. La Commission européenne se place ainsi aux côtés du réseau des villes pour recenser les verrous et surtout les faire sauter. La norme est-elle adaptée ? Y a-t-il un verrou technique ? Faut-il une montée en compétence ? Des artisans ? Des bureaux d'études ? Nous listons les pistes de solutions avec les acteurs et avec l'Europe. La commande publique est évidemment un frein majeur, un levier majeur, excusez-moi, qui est le plus évident, c'est directement le portefeuille de la ville et c'est directement les dépenses que nous pouvons mener avec mon collègue Sylvain Godineau. C'est faciliter la bascule de toute la filière vers les normes les plus ambitieuses. Nous parlons ici évidemment de la norme RE2020 dans son échéance 2031. Je vous invite à aller voir dans les prochaines semaines et les prochains mois l'îlot Kennedy, qui est clairement notre grande fierté dans le 8e arrondissement du côté du Bachu, avec une piscine en bois, un gymnase posé dessus, une école en bois paille et puis les ateliers de la danse en terre crue via cette technique locale du Pizé, cher à François Cointreau, né en 1740 à Lyon et qui permet à Lyon d'avoir 365 bâtiments de plus de 4 étages qui sont en terre crue et qui sont encore à ce jour debout. Les autres groupes scolaires ne sont évidemment pas en reste et si vous voulez aller dans le 9e arrondissement visiter la très belle école Hepburn, 4 niveaux également en bois pour une maternelle avec une réalisation et un confort d'usage qui sont exceptionnels. A 15h40, dans cette même salle Jacquard, vous pourrez assister sur la conférence sur le changement d'usage avec mon collègue Sylvain Godineau qui vous parlera de l'école Eugénie Brazier sur cette ancienne halle de marché aux côtés de l'équipe Leclerc et de la SPL Confluence. Enfin, si on devait finir sur cette décarbonation, je me réjouis aussi de savoir que nous savons mobiliser l'intelligence des acteurs privés à travers la vente des immeubles et des terrains municipaux. Et là, vous me voyez venir, vous aurez également une autre conférence sur la tour Guillaume-Bourdex qui est l'ancienne tour du Centre de Recherche contre le cancer qui va réaliser, grâce à ce projet Impulsion porté par ICAD et Redman, un bâtiment qui sera un bâtiment totem à 70 mètres de haut qui va pouvoir démontrer qu'on peut rénover une tour patrimoniale et viser la neutralité carbone à travers des implications et des solutions techniques et puis à travers une implication directement des habitants et des occupants. Je vous ai parlé donc de cette décarbonation qui me ravit et qui donne lieu tous les jours à des premières pierres ou à des premières briques de terre. J'ai au moins un plaisir qui est au moins équivalent sur la question de la biodiversité. Ça peut vous sembler bizarre, un adjoint à l'urbanisme se réjouisse avant tout de la biodiversité mais fondamentalement, nous avons été élus à Lyon avec cet appel, cet appel criant, ce besoin de nature et ce besoin de renouer le contact à la nature pour avoir en bas de chez soi partout de la nature. Je peux dire qu'aujourd'hui, tout porte à croire que la promesse est tenue, puisque cette promesse repose avant tout sur un substrat, sur un biotope. Quoi de plus naturel de retrouver la terre à travers chaque permis de construire ? Participer à notre échelle au zéro artificialisation nette ? Le bilan, c'est qu'au bout de 4 ans de mandat, à chaque fois que j'autorise un appartement, il y a 6 m² de pleine terre qui réapparaissent. Dans le même temps, dans Lyon, évidemment, à chaque fois que je signe une maison, il y a plutôt 130 m² de pleine terre qui disparaissent. Mais à Lyon, dans une ville aussi constituée, les maisons ne sont plus notre quotidien. Et donc, à travers les permis que je signe, c'est chaque année plus d'un hectare de pleine terre qui devient possible. 1,2 hectare en 2021, 1,1 hectare en 2022, 1,7 hectare en 2023, et à la mi-2024, nous sommes déjà au-delà d'un hectare. Et dans le même temps, bien sûr, ce sont des centaines de milliers de mètres carrés de surface de plancher et des milliers de logements qui sont autorisés et qui vont rentrer en chantier dans les jours qui viennent. La nature, ce n'est pas uniquement du substrat, ce n'est pas uniquement de la biodiversité, c'est également, pour tous, de la santé. L'Organisation mondiale de la santé préconise au moins 10 mètres carrés de nature en bas de chez soi à moins de 300 mètres de son domicile. Une nature gage de santé mentale, de santé environnementale. Ma collègue en charge de la santé, Céline Delorince, a inséré dans son contrat local de santé des actions directement en faveur de l'urbanisme favorable à la santé. Des impacts immédiats sont visibles à la Confluence à travers les aménagements des rues réalisées dans le quartier Sainte-Blandine grâce au programme européen Ascend. Ces impacts seront également très bientôt visibles sur le projet de requalification de la rive droite du Rhône avec un contact plus direct avec la nature pour que les Lyonnais retrouvent leur fleuve. Et enfin, dans quelques années, la Cité-Jardin de Gerland verra également ces études de santé engagées de manière à ce qu'on puisse avoir une maison de santé et des logements patrimoniaux réhabilités avec cette attention à la qualité de l'air, à la proximité à la nature et au bioclimatisme. En conclusion, je vous ai parlé méthode, je vous ai parlé décarbonation, je vous ai parlé biodiversité. Plus tard dans la matinée, vous retrouverez encore plein d'autres exemples que je n'ai pas cités mais qui seront largement développés autour de la maison de la diversité à la Croix-Rousse, autour du projet de seconde vie des bâtiments Odessa et Vertuo à la Pardieu. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour réussir l'adaptation et l'atténuation à Lyon, ce qui constitue le socle sur lequel on s'appuie au quotidien, c'est évidemment que la ville et les institutions fassent le maximum pour relayer l'élan citoyen mais c'est également de favoriser et de travailler avec les professionnels pour faire émerger toutes les initiatives dans un temps où on a autant de contraintes et autant de défis finalement, voir un salon aussi plein c'est vraiment extrêmement réjouissant et donc la ville de Lyon, les institutions comptent sur vous professionnels pour contribuer à l'aventure pour que chaque bâtiment participe explicitement à cette belle transition écologique. Je vous remercie. Merci beaucoup et je vais prendre le relais donc je suis Claire Villasi. Merci.